Salut à tous et c'est Lorenzo de la chaîne Reptile Passion, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'un reptile assez particulier qui est peu abordé en vidéo. Let's go ! Aujourd'hui les amis, on va parler de l'Uroborus cataphractus, unique représentant du genre Ouroborus. Donc Ouroborus cataphractus est une espèce de saurien de la famille des corilidaï. Donc un corilidaï c'est ça, c'est ça, ou encore c'est ça comme affiché sur cette armoire. Donc on peut retrouver cette espèce en Afrique du Sud. Elle se rencontre dans l'ouest des provinces du Cap Oriental et du Cap du Nord. Elle vit dans les règles. Donc les règles, euh, pardon, les règles. Non, les règles. Qu'est-ce que c'est une règle ? Une règle c'est ça encore, tu vois, comme ça s'affiche sur le mur, une règle c'est ça tout simplement. Alors ce lézard peut atteindre plus de 50 cm, à peu près comme la taille d'un pogona taille adulte, il me semble, qui possède des écailles, de larges écailles, pardon, sur tout le dessus du corps, par rangée latérale et derrière la tête. Il a fréquemment des protubérances épineuses. Qu'est-ce que c'est une protubérance épineuse ? C'est des sortes de cornes ou de petits pointus situés derrière la tête. De toute façon, il y a un petit schéma qui s'apparaît là. Donc, c'est une espèce ovovivipare, donc qui pond des œufs. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Sinon, il y a une définition qui s'affiche juste ici. C'est une espèce ovovivipare qui se reproduit à 3 ans. Enfin, elle se reproduit à l'âge de 3 ans et elle fait un seul bébé. Tout simplement. Un seul bébé par an et elle se reproduit à partir de l'âge de 3 ans. C'est pour ça que cette bête est aussi rein en captivité comme dans son milieu naturel. L'incubation est de 4 à 6 mois. T'imagines une demi-année pour faire éclore tes œufs ? Il faut être vraiment patient. Ce spécimen de lézard se nourrit principalement de gros insectes comme des grillons, des sauterelles, de gros insectes comme ça. Cette espèce est très très souvent rencontrée chez les herpétologues. Qu'est-ce que c'est un herpétologue, Jamy ? Un herpétologue, c'est tout simplement quelqu'un qui aime les reptiles, les amphibiens ou les animaux peu ou mal connus, tout simplement. Donc on va dire que les terrariophilies comme moi et sûrement vous qui êtes derrière cette caméra si vous l'êtes, on est des herpétologues. Il me semble qu'on peut dire ça comme ça vu qu'on aime les reptiles, dans un sens on l'est. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ce lézard a inspiré le dragon d'Harold dans le film Dragon, celui-ci. Donc c'est Kropnou pour les connaisseurs. Donc il a inspiré ce... enfin ce lézard a inspiré ce dragon. Comme quoi, la vraie vie souvent, ça inspire de belles choses. Souvent dans les dessins animés, on croise des reptiles en dessins animés. C'est un lézard facile d'élevage, mais qui est extrêmement rare en captivité. En effet, peu d'éleveurs souhaitent investir dans un saurien qui ne se reproduit qu'une fois par an, à partir de 3 ans. Et de plus, qui donne naissance qu'à un seul jeune. Donc c'est absolument pas rentable. Même si la bête coûte un certain prix, mais ça on y reviendra après, on peut comprendre que ce soit très compliqué... Enfin, que ce soit pas intéressant du tout pour les personnes. La rentabilité, donc, elle est nulle, comme je viens de le dire. De plus, son exportation est très contrôlée de la part de l'Afrique du Sud, voire même interdite. Vous imaginez ça ? D'ailleurs, je ne sais absolument pas pourquoi la vente de ce lézard est interdite. Il n'y a aucune information sur ça. J'ai cherché sur Wikipédia, sur Internet, tout, je n'ai rien trouvé. Donc si vous avez une petite idée de pourquoi c'est interdit le trafic en Afrique du Sud, ça je n'en ai aucune idée. Peut-être parce que c'est une espèce protégée, je ne sais pas. Donc, ce lézard est inscrit aux annexes 2 de la CIT et B, des règlements européens. Il nécessite donc un numéro de CIT lors de son achat. Les CIT à Darvador, toi tu comprends ça. Ce lézard vient en groupe dans les crevasses et fissures des rochers. Il affectionne particulièrement les roches en général. Donc si tu viens avoir un Ouroboros cataphractus, tu vas lui mettre une bonne grosse pierre d'un côté, enfin une bonne grosse grotte, pardon, bien chauffée, bien comme il faut. Tu vois ce que je veux dire frérot ? Pourquoi je dis ça ? C'est totalement nul. Mais pardon, l'Afrique du Sud n'exporte plus. Donc à moins de passer par un pays voisin qui exporte, les chances sont quand même minces d'en avoir. De plus, les reproductions en captivité sont rares, comme je l'ai dit précédemment, parce que c'est pas rentable du tout. Aux Etats-Unis, on trouve un trio pour seulement 1500€. C'est-à-dire 3 bêtes, 1500€, c'est-à-dire 500€ pièce. Pour une bête aussi rare, voire même interdite dans certains endroits du globe, je trouve ça pas assez cher à mon goût. Certes c'est cher, mais pas assez. Parce que certaines personnes vont les acheter juste pour dire Ouais, j'ai ce lézard, il coûte tel ou tel, c'est pas assez cher. Aucun animaux sur Terre n'est assez cher, du moment qu'il est rare. Par contre en France, c'est pas la même chose. En France, on peut en trouver à partir de 1500€ le spécimen. C'est un peu plus logique, parce que c'est un peu plus rare d'en trouver surtout en France. Enfin oui, il faut surtout le trouver, c'est ça. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est un lézard qui ne vient pas excessivement grand. Entre 40 et 50 cm. Cette espèce vit très très longtemps comparé à certains reptiles. 25 ans ! T'imagines 25 ans, c'est énorme, c'est déjà plus vieux que moi. Je connais quelqu'un sur internet qui en avait, je sais plus son nom, tu m'excuseras si tu regardes la vidéo. Qui en avait il me semble, et il avait 24 ans. C'est un âge respectable pour un lézard, je trouve. Même s'il y en a qui vivent très longtemps, je ne dis pas. Mais 25 ans, c'est très rare d'avoir. On peut tout à fait maintenir un couple ou trois spécimens. Donc un trio. Deux femelles, un mâle. Ou deux mâles, une femelle. Par contre, il faut faire très attention qu'ils ne se fritent pas. Donc se friter, c'est quoi ? C'est la joie à la roquisse. Ce que je veux dire. Ils vont se battre et ça fait très très mal. Ils vont se donner des petits coups de queue, tu vois. Ils vont se mordre. Puis ils vont se faire saigner. Puis ça peut, il me semble, avoir déjà vu une vidéo. Et c'est très 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 violent. Comparé à certains autres reptiles où c'est vraiment genre une petite pichenette comme ça, rien du tout. Là, non. C'est pas la même chose. C'est vraiment un rude combat. Frétiller, c'est en fait leur queue pour montrer son mécotentement. Donc, frétiller sa queue. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça. C'est un... À peu près comme les... Comment ça s'appelle ? Ils font leurs serpents à sonnettes. C'est pour ça qu'on les appelle serpents à sonnettes. C'est pas le même sujet mais c'est pas grave. Donc ils font comme les serpents à sonnettes. Vu qu'ils ne sont pas très bons grimpeurs, Un terrarium de 150 par 60 par 60 ou 100 par 50 par 50 sera suffisant. Donc pas la peine de faire un terrarium de 2 mètres sur 50 de profond. Enfin sur 50 mètres sur 500. Je vois ce que je veux dire ? Non. Un truc tout basique. L'idéal pour un trio, c'est 150, 60, 60. C'est nickel. Pour deux spécimens, un couple, 100 par 50 par 50. D'ailleurs, le terrarium qui est juste là, c'est cette taille. Donc si je veux, je m'en mets. Par contre, j'ai pas l'argent, c'est ça le problème. Donc si on les met dans un terrarium, il faut mettre une aération haute et une aération basse. Essayez de le dire ça. Pour un terrarium, une aération basse et une aération haute. J'ai réussi à le dire très vite, je suis éminème. Afin de permettre une bonne circulation de l'air. Les dimensions sont très bonnes pour un couple, voire même un trio. C'est ce que je viens de te dire, je me répète David. Pourquoi je me répète ? Je n'en ai aucune idée. Pour le sol, il faut prévoir du sable ou un gazon. Afin d'empêcher tout ce qui est occlusion intestinale. Parce que ce n'est pas très très cool pour eux. Et tu risques de le retrouver mort comme ça sur le dos. Niveau chauffage, on va prendre un tapis chauffant ou un câble chauffant. Qui sera mis environ 10 à 12 heures par jour. Ce qui sera largement suffisant pour notre petit corollidus. Ou sinon, si tu n'as pas envie de mettre de tapis chauffant ou si tout simplement tu n'en as pas. Une lampe à vapeur de mercure suffit. HQL ou HQI. Ou également lampe type basking ou céramique placée au dessus des pierres pour créer un point chaud. Afin qu'il puisse se dorer la pilule. Donc tu vois, il va se dorer la pilule. Il va être tranquille frère. On ne t'inquiète pas. Un tube fluorescent type Reptison 5.0 UV est recommandé pour leurs besoins en UVB. A moins de 30-35 cm du sol. Couplé à des suppléments minéraux à poudrer sur les insectes avant le repas. Pensez au réflecteur pour le néon. Pour renforcer son efficacité, ça coûte de 9 à 25 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Malheureusement, l'Ouroboros cataphractus est victime comme de nombreux reptiles de trafic. Donc c'est des bêtes. Enfin, c'est confisqué par la douane en 2004. C'est triste de voir comment certaines pratiques sont utilisées pour envoyer des cataphractus par la poste. C'est honteux. Vous voyez, il y a quelques images. Je vais me laisser là, tu vois. Comme ça, tu auras la place pour voir les images que je vais te mettre. Les trois japonais arrêtés par la douane africaine ont eu une amende de 30 000 $ chacun. Ils tentaient d'envoyer 36 de ces Corodilus. Donc, 30 000 € d'amende. Je vais me mettre comme ça de toi à moi, de moi à toi. Bonjour. Sérieusement, 30 000 € d'amende, à mon goût, ce n'est pas assez cher pour eux. Enfin, c'est très cher. Mais pour eux qui ont essayé d'envoyer des animaux illégalement, malheureusement, les amendes, quand c'est du trafic, que ce soit d'animaux ou non, ce n'est jamais assez cher. En tout cas, on ne fait jamais assez payer les méchants. Donc, tout ça pour dire que c'est une espèce très intéressante, mais malheureusement peu abordable pour certains. On va se dire 1500 €, c'est cher pour 3 bêtes, mais non. Ce n'est pas assez cher. Parce que comme on voit là, on en achète un, deux, on va avoir de la chance. Les parcs vont se reproduire, on va en avoir beaucoup. Eh bien, les gens, ils vont en faire du trafic et ils vont gagner de l'argent. Donc, ce ne sera jamais assez cher. Ce n'est même pas le prix d'un Morelia Viridis de certains. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça ferait énormément plaisir. Sur ce, c'était Lorenzo de la chaîne Reptile Passion. N'hésitez pas à liker, je le dis, à partager, à commenter et à vous de l'abonner, ça ferait toujours plaisir. Sur ce, c'était Lorenzo de la chaîne Reptile Passion. Ciao !